Bonjour ou bonsoir, j'aimerais vous transmettre un petit texte que j'ai écrit ce matin en regardant mes deux cartes que je vous montrerai après. L'aventure est là, est là, à chaque instant. Que choisis-tu d'être, de vivre ? Suis le chemin de la paix et de la sérénité. « Cela est, car tu le décides. » Chaque mot est important. « Cela est là, parce que tu le décides. » Laisse éclater ta joie, celle d'être en vie, de respirer. Savoure chaque instant, reste toujours fidèle à tes valeurs. Accueille les miracles. Et ce texte, regardez, laisse éclater ta joie. Et vous savez, ma joie, c'est celle d'être là, de communiquer avec vous de belles valeurs qui me sont transmises par une énergie d'amour inconditionnel qui nous accompagne, qui est dans un monde parallèle. L'énergie de notre âme, l'énergie divine, car le divin est en chacun de nous. C'est encore difficile pour moi. J'ai regardé hier une émission que j'ai déjà vue et qui me bouleverse. C'est Patricia Daré, que j'aime beaucoup, et qui est médium. J'entends en moi aussi des voix. J'ai vu des choses et je ressens beaucoup des choses. Et je dis même des choses. Je dis, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Et j'ai l'impression de voir les personnes autour de moi en transparence, de pouvoir lire à travers eux. C'est parfois un peu délicat. Et je souhaite les aider, évidemment. Je n'ai pas... Si, j'ai compris quelques outils. J'ai compris quelques outils. Je ne les pratique pas encore. Là, c'est, vous voyez, le valet de bâton. On nous demande d'être dans la paix. Les messages que l'on reçoit sont très forts, sont très beaux. Mais difficiles à appliquer dans nos vies. Et même si le bâton est lourd à porter, on dirait ici qu'il y a deux bras. Sur cette carte, elle m'a toujours troublée depuis le début. On ne sait pas d'où viennent les bras. On dirait qu'il y a quelqu'un que c'est mal dessiné. Vous ne trouvez pas ? Le bras, il vient comme ça, il enlace. Et c'est vraiment retrouver la solidarité. Oui, je vous parlais de Patricia Daré. Et lors de l'émission, quelqu'un est face à elle, très racineuse. C'est son premier livre. Je n'ai pas lu. Je le prenais à la bibliothèque. C'est son tout premier livre où tout ça arrive. Et c'est très troublant. parce qu'on parle autour de nous et il n'y a pas de moquerie autour de moi. Au visuel, on ne se moque pas. Mais je vois que je dis tièges, je m'exprime. Ou je dis tièges. J'ai dit à une pote du cours d'italien, je fais des vidéos. Et puis, j'ai un recul. Je dis, je n'aurais pas dû le dire. Si elle m'écoute, elle va me prendre pour une profonde illuminée. Oui, j'écroule de l'émotion. J'ai encore du mal avec le jugement d'autrui. Et pourtant, non. Laisse éclater ta joie. Reste fidèle à tes valeurs. Je transmets que des valeurs que de la magie blanche. Que des valeurs d'amour. Et je ressens aussi, c'est difficile pour moi, qui était laïque, des énergies christiques, des accompagnements de défunts, de la Vierge Marie. Je les ressens à travers moi. J'ai eu beaucoup de signes que ces personnes qui ont vécu sur terre et de grosses difficultés, eh bien, ont la capacité, surtout le Christ qui était là, pour nous ouvrir les yeux. Et ce qui me dérange, c'est que les religions ont déformé leurs propos, ont déformé leur amour. Et je sais que je suis accompagnée d'archanges, d'anges. Et j'ai encore du mal. Je le sais. Je le sais. J'ai de nombreux signes. Je sais. Mais j'ai du mal encore à vous le partager. parce qu'au fond, moi, je suis gênée. Je suis gênée. Et comme Patricia Daré, quand on l'attaquait, avec le monsieur, le journaliste très rationnel, j'ai vu, elle croise les bras, elle se ferme. Et c'est très difficile. Comment prouver ? Comment ne pas paraître pour une dingue ? Eh bien, en étant soi, en s'amusant. Et en écrivant, je vais prendre le petit, un petit peu, c'est un bel jeu de cartes. C'est difficile à assumer. Voilà. C'est difficile à assumer. Et voilà. Surtout, ce qui me dérange, c'est le côté religieux. Je cite des mots, mais la Vierge Marie, pour moi, c'est une énergie féminine qui est représentée par la Vierge Marie parce que c'est dans notre culture. Mais elle est appelée différemment ailleurs. Mais il y a des énergies d'amour qui veulent à travers nous, à travers certains d'entre nous, appeler de plus en plus de gens à se reconnecter à l'éveil spirituel, à soi et à l'amour. Pour vivre plus en paix, on en a bien besoin. Voilà. on ne sait que faire avec ça. Et il y a de la magie autour d'elle et on voit, vous voyez, c'est ce que je voulais vous transmettre. Si ça vous arrive, on se dit, mais je fais quoi moi ? Je parle, je ne parle pas. Regardez, elle s'en prend plein la tête à Patricia Daré, c'est une vidéo sur YouTube, elle s'en prend plein la tête. On se moque d'elle. Il se moque. Si vous voulez, quand vous voyez avec un oiseau qui vient, une fois, j'étais à la table du salon, ça m'est arrivé même deux fois, un oiseau qui, mais je sais, il se cogne contre la vitre et je sais, mais ce que je reçois, je sais que c'est un signe. Mais parfois, non, parfois, non, je dis, oh ben, voilà. Mais quand vous savez, c'est comme si, voilà, quelque chose, c'est déjà en vous, en fait, vous voyez ? Et depuis toujours, je disais, Dieu est en moi, puisque j'étais rébarbative avec les religions. Nous sommes tous amenés, nous sommes tous, en fait, amenés à communiquer avec ces êtres de l'invisible qui sont là pour nous aider. C'est ça qui est triste. Il ne faut pas avoir peur. Ils sont là pour nous aider et c'est ce que je dois transmettre. Et parfois, si vous saviez, je ne fais plus de vidéos, je n'ai pas beaucoup de vues, il y en a plein. Pourquoi vous m'embêtez ? Parce que je suis vraiment poussée. Je dis, pourquoi ? Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Et je vois alors les petites lumières sur la tenture autour de moi avant de commencer la vidéo. Allez, j'y vais. Je vois les fées qui viennent. Allez, vas-y, transmets, t'es là pour ça. Et si vous saviez comme c'est difficile. Alors là, c'est une personne qui en las justement des jeunes et c'est ce qu'on nous demande. C'est de guérir nous-mêmes, de comprendre des choses. Et je voulais parler, j'avais prêté un livre à une copine que vous connaissez tous. C'est les cinq blessures de Lisbourg-Beau. Et je lui ai prêté et elle m'a dit il ne me plaît pas. Alors, j'ai déjà beaucoup aimé c'était celui-là. J'ai déjà beaucoup aimé déjà le fait de me dire je ne suis pas prête, je n'aime pas. Et en fait, il faut avoir du discernement et le sentir, c'est bien. Non, je ne suis pas prête à entendre. Et ce qui me dérange, voilà, dans ce livre-là, moi je l'aime beaucoup, c'est qu'elle a pour les cinq blessures elle a donné des dessins de deux personnes et a donné des catégories. Mais je crois que Lisbourg-Beau est revenu là-dessus. En fait, nous avons, en chacun de nous, cinq blessures dont l'humiliation pour certains, moins pour d'autres. Mais les cinq sont là. Trahison, vous les connaissez. Trahison, rejet, humiliation, abandon, injustice. Et cette compréhension me permet, voilà, quand je suis face à des personnes, je dis, tiens, ça, ça me dérange. Mais pourquoi ? Ah ben oui. Oui, ça réveille en moi quelque chose, les six premières années de la vie. On l'apprend quand on est astite. Les six, en psychologie, les six premières années de la vie sont les plus importantes. les professeurs, c'est révélé. Et là, dans le monde parallèle, ils nous aident et ils transmettent à travers des personnes ce fait-là. Et ces blessures, donc pour moi, sont un peu, mais je crois maintenant elle le dit, je l'ai entendu, ça me dérangeait, voilà, toi t'es comme ça, non, on a chacun en nous, les blessures, et quand on comprend, ben oui, oh ben, arrête de faire ton petit caliméro, tu n'as plus trois ans, vous voyez, ça nous permet d'un petit peu relativiser. et vous voyez comme elle me l'a rendue, je dis, oh là là, elle va me prendre pour une simple. Parce que Lise, aussi, mais pourtant, il y a plein de personnes, de lecteurs, donc il y a des personnes qui sont, qui comprennent ou qui, c'est pas qu'on prenne, parce que alors, j'aime pas, c'est encore catégorisé, alors un truc que, catégorisé, un truc que je ne supporte pas, c'est les éveillés et les non-éveillés. Je ne supporte pas ces termes. Je ne suis pas éveillée, j'ai conscience parce que j'ai la chance d'avoir ressenti des choses. J'ai conscience qu'il y a un monde invisible qui est là pour nous aider. Et, j'ai envie que d'autres personnes aient conscience qu'elles peuvent être aidées afin d'avancer dans la vie et que nous avons des outils que des personnes comme Lise Bourbeau, Écartole, je ne sais pas si on dit Écartole ou Tolletol, moi je dis Écartole mais c'est peut-être Tollet, je crois que je l'ai entendu déjà avec Tollet, avec l'instant présent. Il y a plein d'outils afin de nous permettre d'avancer, d'être mieux dans notre vie, de mieux comprendre. Voilà. Et voilà, j'ai donné l'outil et elle me l'a rendue et je dis aïe, est-ce que je dois continuer ? En fait, ce n'est pas facile pour moi. Mais je me dis que tous ces petits gestes aident à libérer, à nous libérer, à nous libérer d'une emprise, d'une emprise que certains qui ont compris, qui comprennent ça. peut-être jouent avec nous, jouent avec nos peurs, une élite qui a compris. Eh bien, nous aussi. Voilà. Alors là, il y a une forme de libération parce qu'il y a de l'eau et ils vont vers l'avant, ils vont de l'avant et là, vous voyez, c'est un, ils montrent le chemin, c'est un personnage un peu bizarre. Voilà. Ils montrent le chemin à un enseignant et c'est ce qu'on nous demande, on me le demande, on vous le demande, de tenter de comprendre par des lectures comme celle-ci et comme d'autres, d'avancer. D'avancer. Et il y a une baguette magique pour mieux être là, pour mieux vivre. Et là, on voit des jeunes qui suivent et qui vont de l'avant parce que là, c'est comme le chariot du tarot de Marseille. Ils sont guidés, il est là. Il n'a pas encore le bon véhicule, vous voyez, pas encore les capacités, voilà, pas tout compris. Mais pourtant, on vous dit, va te l'avoir, crois en toi, montre-toi, c'est ce que je ressens pour moi, je vous le transmets, toi aussi, montre, n'aie pas peur, recherche cette vérité en toi. Et puis, vous savez pourquoi moi je serai plutôt toute seule, mais il y en a d'autres. Justement, il y a tellement des milliers de vues mais je dis, mais pourquoi la paix ? Laissez-moi tranquille enfin, laissez-moi ma petite vie de mes mères, foutez-moi la paix, la paix. et c'est vraiment pour moi, là, ça peut être va de l'avant, soit optimiste et moi je dis, ben non, le bâton, il est lourd à porter. Oui, la carte, c'est même le triomphe, le chariot, c'est vraiment aller de l'avant. Regardez, j'ai choisi celui-là, je l'aime bien parce qu'il me fait penser à la fête des morts, j'adore ça. Eh bien, les morts, je les fête ici, je les remets à leur juste place et je prends sur moi, je ne suis pas une illuminée, je suis un être humain qui a conscience de certaines choses et qui essaye d'avancer au mieux. Et je vous invite à faire de même, voilà, à commencer ce beau voyage, ce beau voyage en vous, de croire en vous, de briller, de faire briller votre lumière, de tendre la main à l'autre. Et vous voyez, cette carte, c'est être reclus, être replié, voilà, c'est ce que je ressens, et si j'ai cette vidéo à partager avec vous, c'est que certains se trouvent dans la même situation, non, je me tais replié, pourtant, vous voyez, il y a la coupe avec l'amour divin. Moi, cette coupe, c'est le Saint Graal. Tourne la tête, ouvre ton cœur, ouvre-toi à l'impossible. Voilà. Et c'est la voie de la sagesse, de s'ouvrir, de regarder cette chouette à, sur la tête, voilà, la voie de la sagesse, c'est soyons un guide pour nos jeunes, montre le chemin, la victoire, c'est d'aller de l'avant, et c'est uniquement à ce prix que nous réussirons à rétablir la paix sur Terre, parce que là, plus nous sommes, plus nous nous réunissons, plus les énergies vont basculer vers la lumière. unissons-nous dans la lumière. La lumière, c'est donc quitter la jalousie, l'envie, ça vous rend malade, ça vous pourrit la vie, ça m'a pourri, moi. Mon mari, quand j'avais 20 ans, au début, quand on sortait ensemble, quand il regardait de la lingerie, il y avait Marc, il aimait bien, et on voyait toujours la même femme, et il avait une précédente copine qui était blonde, qui était longs cheveux, qui était du même style. À qui est-ce que je faisais du mal ? À moi-même et à lui. À quoi ça sert tout ça ? L'envie ? À quoi ça sert d'envier l'autre ? À quoi ça sert comme la voisine de mon frère ? Parce que les voisins sont noirs. Une personne de mon entourage m'a dit, oui, mes fils me disent que je suis raciste. Et là, quand je sais que je suis dit, c'est très comique parce que j'ai mon mari, je dis des trucs, mais je ne les pense pas avant, ça sort tout seul, c'est très comique. Et je lui ai dit une réplique de Lune de Funès dans Rémi Jacob. Moi, raciste ! Moi, raciste ! Non ! Eh bien, je l'ai été aussi. Je l'ai été parce que l'autre nous fait peur. Il faut accueillir aussi des différents... des cultures différentes, on mange différemment, ce n'est pas évident d'accueillir l'autre dans sa différence. Eh bien, il va falloir dépasser tout ça. Parce que tant qu'on n'a pas dépassé tout ça, raciste ! Non ! On n'y arrivera pas. Et regardez dans le film, l'amour gagne parce que sa fille épouse, épouse la personne de son cœur. Donc là, il faut vraiment écouter son cœur et y aller. Et moi, c'était ça depuis deux ans qui manque et qui... J'ai déjà ouvri la chaîne YouTube, faire un travail tout le temps sur toi, t'en as marre parfois. Et pourtant, c'est ce qu'on nous demande de rétablir l'ordre sur Terre et de construire ce nouveau monde. De nouveau. de paix. La victoire, c'est d'être en paix avec toi. Alors, comment, si on n'est pas en paix, si on est tromenté avec tout ce que je vous dis, toutes les... gourmands, manger, beaucoup manger, toutes les maladies, les dépendances, vous savez, vous savez, vous connaissez votre part d'ombre, eh bien, travaillez là. Ouvrez votre cœur. Demandez de l'aide. Demandez à être guidé. Eh bien là, on y va. On fonce. On saisit les opportunités et on s'ouvre à la magie. Voilà. Je prends gros petits jeux parce que moi, j'aime bien, vous savez bien. Un petit jeu. Eh bien là, je reste fidèle à moi. Oui, le Christ est là, sur Terre. Il y a des énergies christiques. Ce n'est pas la religion. Ce ne sont pas les religions. Les religions ont déformé. Veillez, et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et la tentation, vous avez succès. C'est de se foutre en l'air avec les pensées négatives. De se foutre en l'air parce qu'on écoute notre ego, parce qu'on écoute notre mental, parce qu'on écoute cette voix. cette voix qui dit « T'es nul, t'es ceci, t'y arrives pas, tu fais pas ça, oh, celui-là, ceci, oh, oui, il m'a fait ça. » résisté. Et la tentation, avant, les églises ont déformé les propos. La tentation, c'est de ne pas te reconnecter à ton cœur et de laisser le mental diriger t'éteindre. Oh, ah ben là, il est avec son bâton, son bâton de telrain. Eh bien, le bâton, il n'est plus lourd à porter quand je l'écoute. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Vous savez qui est le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur ? C'est toi. C'est vous. Et vous allez de l'avant. On fonce. Et le miracle. On y va ? Que voudrais-tu que je fasse ? Où voudrais-tu que j'aille ? Que voudrais-tu que je dise et à qui ? Je donne ma vie à Dieu pour qu'il la guide aujourd'hui. Vous savez qui c'est ? Vous avez dit, né ? C'est vous. C'est vous. Je suis. Qu'est-ce que vous voulez ? Que voulez-vous être ? Où voulez-vous aller ? Décidez. Choisissez. Choisissez le chemin, le meilleur pour vous. Que voudrais-tu que je fasse ? Que voudrais-tu que je fasse ? Que voulez-vous faire ? Où voudrais-tu que j'aille ? Où voulez-vous aller ? Que voudrais-tu que je dise et à qui ? Avec qui voulez-vous être ? Dites votre vérité. A vous-même. Je vous embrasse et je vous envoie plein de lumière et d'amour. Je vous remercie.